La salle des transmissions du France 1, mise en service en 1958, était impressionnante par sa dimension et ses nombreux appareils. Toutes les communications entrantes ou sortantes transitaient par deux pupitres initialement implantés sur toute la largeur du navire. Un chef et deux techniciens radio, se relayant sans arrêt pour assurer la veille des 12 émetteurs du bord, permettaient d'effectuer l'assistance à la navigation aérienne, l'assistance médicale en mer, ainsi que la transmission des bulletins météo en continu. Traité au centre de rassemblement de Bracknell en Angleterre, puis redistribué vers les centres de prévision nationaux, ces données météo pouvaient être exploitées 4 heures après leur réception. De 1958 à 1985, les appareils et réseaux de transmission vont vivre de grands bouleversements, en passant du radio-télé type au télex, puis au télécopieur et fax. Cette révolution technologique, poursuivie dans les années 90 avec la téléphonie par satellite et le développement d'Internet, aboutira à la disparition des navires météorologiques stationnaires. Leur mission de veille et d'assistance est désormais assurée par des satellites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada